Un youtubeur maghrébin qui verse dans l'antiracisme agressif et fait aujourd'hui du zèle pro-arabe. Tout cela depuis le Royaume-Uni en emmerdant des entreprises françaises et leurs employés. Est-ce que c'est une actu de l'Europe ? Je vous pose la question. Et bien malheureusement, oui, c'est une actu de l'Europe puisque ça se passe chez nous en Europe. Générique et on revient tout de suite. Dans ce troisième numéro d'Europe Actu, on va revenir sur le cas Aldosterone. Je dis revenir parce que j'ai déjà parlé quelques fois, j'ai déjà donné mon avis sur Aldosterone. Notamment il y a, je dirais, six mois, je lui avais consacré une vidéo sur ma chaîne principale Daniel Conversano. Je vous mets un lien vers cette vidéo en description de cette vidéo présente parce que c'est une sorte de première partie. Il y a eu la première partie, voici la deuxième. J'ai alerté le camp national, le camp patriote. Je sais qu'il a des amitiés, Aldo, dans notre milieu, on va dire ça comme ça. Et j'ai voulu montrer très simplement qu'Aldosterone était un faux ami de la droite nationale et qu'il était même devenu, alors là très clairement je trouve aujourd'hui, un ennemi. On avait tort de se fier à lui. On va d'abord le présenter rapidement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Bon, je pense que vous le connaissez au moins de nom. Aldosterone, c'est un youtubeur qui maintenant fait des vidéos depuis des années. En général, la plupart du temps même, il fait des vidéos dans sa voiture. C'est un peu sa marque de fabrique. Je n'ai absolument rien contre ça. Le problème n'est absolument pas là. Et dans les premières années de sa production, il avait tendance à jouer la carte, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir autrement la chose que comme ça. La carte du maghrébin qui a vécu, qui est né en Algérie et qui donc sait comment se comportent ces gens chez eux et donc qui alerte les Français qui sont ses nouveaux amis. Alors, je vais dire ses compatriotes, non, parce qu'il habite au Royaume-Uni, mais comme il s'exprime en langue française, son public est essentiellement francophone et français. Et donc, pendant des années, il disait aux Français, voilà, attention, je ne renie pas qui je suis, mais quand même, si vous faites venir trop de maghrébins, si cette immigration ne se calme pas, eh bien, la France va devenir l'Algérie. Voilà, c'était... On voyait, il tenait un discours qui pouvait être complémentaire de celui de quelqu'un qui fait du bon travail de présentation, voilà, de ce qu'est l'islam réel, qui est Majidou Kacha. Voilà, la différence, c'est que Majidou Kacha, lui, n'a pas changé, n'a pas bougé. Il reste sur la critique anti-islam, il s'y tient. Alors que Sheldosterone, c'est devenu de plus en plus flou au cours, on va dire, de sa carrière. Et aujourd'hui, eh bien, il y a eu un flip-flop, un changement à 180 degrés, voilà, de position. Alors, je vais vous montrer le genre de choses. Il a fait énormément de vidéos, Aldosterone, il en a mis certaines en privé, mais on retrouve encore disponible, ses vidéos sont encore disponibles, où, on va dire, il tenait une position acceptable qui pouvait nous le faire considérer comme, non pas un camarade, peut-être le mot est trop exagéré, je suis identitaire, et je considère personnellement qu'on a besoin de personnes, eh bien, pour défendre notre identité d'Européens. On n'a besoin que des Européens pour cela. Mais, on va dire, il pouvait être inclus parmi les personnalités amies qui faisaient du bon travail, j'ai cette expression que j'apprécie, qui veut dire ce qu'elle veut dire, qui est amie de l'Occident. C'est ce qu'il était, je crois, il y a dix ans. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donnait. Aujourd'hui, ça a changé du tout au tout. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que pensait autrefois, et de ce que disait, ce qui est beaucoup plus fort, Aldosterone, donc on retrouve, apparemment, son livre, comme je parle. Voici ce qu'il nous dit. Le pire qui puisse arriver à un arabe est de vivre sur la dictature d'un autre arabe. Pour l'instant, on est dans le factuel, je vais me contenter de lire, et on commentera plus tard. Ensuite, on peut trouver ceci. Quand l'insécurité arrive, refuser la violence, genre Gandhi, est une position très honorable, mais qui ne marche pas. À la rigueur, contre les voleurs, on peut toujours s'en sortir, en évitant de prendre avec soi des objets de valeur, ou traîner dans les zones chaudes. Mais nous avions la Ogra, une tare spécifique aux sociétés influencées par l'arabisme. Une personne que vous ne connaissez pas peut surgir et vous reprocher un regard, puis décider de vous châtier à coup de poing, jusqu'à ce que votre face soit en bouille. Donc là, il explique comment la violence peut exploser à partir de rien en Algérie, et comment ses comportements, dans le Maghreb plus généralement, comment ses comportements sont importés, et bien avec tous ces immigrés qui viennent chez nous, pour travailler ou pas d'ailleurs. Pour les psychopathes, l'autre n'existe que pour satisfaire leurs désirs et leurs pulsions. Pour eux, briser des os humains, c'est comme éclater des bulles de plastique, d'emballage pour déstresser. Leur absence totale d'empathie les rend capable d'horreur, qui remplirait d'effroi un tortionnaire à la solde de Pinochet. La seule chose capable de les arrêter est la force. Vous êtes plus fort, il fuit. Vous êtes plus faible, il vous écrase. Qu'est-ce qui est suggéré ici ? Il y a déjà énormément d'immigrés en provenance du Maghreb, donc clairement, quel est le message, c'est-à-dire caché, mais même pas caché, et de dire, tant qu'ils sont chez vous, vous devez les traiter avec fermeté, vous devez être très autoritaire, vous devez sanctionner lourdement les Maghrébins qui se comportent mal chez vous, et c'est comme ça qu'ils comprendront qu'ils doivent se comporter normalement. Donc là, c'est l'ancien aldostérone. Là, ça a des années. On continue encore un peu, on continue avec une autre citation. En Suisse, je voyais le moderne et l'ancien se côtoyer. En gare de Lausanne, on pouvait trouver des trains neufs et d'autres qui semblaient dater d'une autre époque. Sur le lac, il y avait des bateaux avec des roues à eau et des machines à vapeur. Le tout était propre, fonctionnel et parfaitement entretenu. Le plus frappant, c'était les machines qui vendaient les journaux. Elles n'avaient aucune protection. Les gens mettaient les pièces dans une boîte, puis se servaient un journal. Je ne pouvais pas empêcher de penser que chez nous, en Algérie, un tel système aurait été impossible. Les enfants de la rue auraient brûlé les journaux et détruit les boîtes le premier jour. Donc, dans ces messages, pour le résumer en peu de mots, aldostérone valorise la société européenne, la société occidentale et dévalorise son pays d'origine en disant, j'ai comparé. Il y a un pays où on est vachement bien, on est en paix, les autochtones ne sont pas violents. Et puis, il y a un autre où c'est le merdier. Alors, que s'est-il passé ? Aldostérone n'est plus le même. Et moi, je le suivais. Je ne regarde pas toutes ces vidéos parce qu'il a fait un nombre considérable. Mais enfin, je le suivais régulièrement. Quand je tombais sur ces publications Twitter, je les lisais. Et j'ai constaté qu'il y a eu un changement. Ce changement, pour moi, c'est mon point de vue. C'est peut-être approximatif. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que j'ai constaté un changement de ligne, de ligne politique purement et simplement. Et je vais vous le confirmer tout de suite. Pour moi, le changement s'est opéré quand Aldostérone a annoncé qu'il arrêtait son métier. Donc là, je ne parle pas de son métier de YouTuber. Je parle de son métier, on va dire, dans la vie publique. Voilà, il travaillait. C'est un métier dans l'aéronautique. Voilà, donc il a décidé d'arrêter son boulot. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'aimait pas assez son boulot. Parce qu'il gagnait peut-être plus d'argent en tant que YouTuber. Donc, je me souviens très bien d'une publication Twitter dans laquelle il disait, maintenant, je vais me consacrer à 100% à mon métier de YouTuber. Je paraphrase, mais c'était quelque chose comme ça. Vous pouvez sans doute encore retrouver le tweet. Aucun problème avec ça. Pourquoi je vous en parle ? C'est parce que pour moi, à partir de là, quelque chose a changé. Et je vous donne tout de suite mon point de vue. Ce que je crois, c'est que Aldosterone n'ayant plus qu'un métier, qui est d'apparaître en vidéo, de dire des choses aux gens, de vivre en fait de la générosité, de la bienveillance des gens et du soutien des donateurs, de vendre des livres par exemple, je ne sais pas, de proposer des vidéos à la demande, des vidéos payantes, etc. Donc, c'est devenu en fait son modèle économique. Le YouTubing est devenu son modèle économique. Sauf que pour lui, ça a coïncidé avec un changement de direction. Et ce dont je suis persuadé, c'est qu'Aldosterone, à la fois par cynisme et par retour finalement à ses convictions d'origine et à son allégeance, donc allégeance au Maghreb, allégeance plus généralement au monde islamique. Oui, je pèse mes mots, je les ai réfléchis et je les dis à 100%. En fait, Aldosterone s'est rendu compte qu'il valait mieux chercher à atteindre un public, certes dissident, qui est plutôt dans des sphères alternatives, mais qui est un public pro-palestinien, complotiste, antiraciste, anti-identitaire, anti-France authentique, etc. Et voilà ce que Aldosterone est devenu aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, il y en a des centaines. Vous vous suivez Aldosterone, il suffit de le suivre sur Twitter. Déjà, vous constaterez qu'il parle très très peu de l'immigration, il évite soigneusement le sujet, et quand il en parle, c'est pour prendre un point de vue qui est antagoniste au point de vue qu'il aurait pris il y a 10 ou 12 ans là-dessus. Donc en fait, la stratégie d'Aldosterone a été, comme bien souvent les personnes d'origine étrangère qui s'expriment en français et qui font semblant d'être patriotes, en tout cas de soutenir le camp national, leur stratégie est toujours la même. Dans un premier temps, ils, pardonnez-moi l'expression, sucent la droite, voilà, et une fois qu'ils ont leurs ozimates, une fois que les spectateurs sont raccrochés à eux d'une manière émotionnelle, et bien subrepticement, ils vont changer leur ligne et proposer la ligne habituelle dissidente, anti-occidentale et pro-arabe. Voilà le chemin qu'a parcouru Aldosterone. Même moi, il y a une dizaine d'années, je n'aurais pas cru, je pensais authentique, je ne pensais pas qu'il aurait fait ce chemin en sens inverse, et pourtant, et bien il l'a fait. Alors sur la question israélo-palestinienne, c'est très simple. Petit partage d'écran, vous allez voir, donc là, on est sur Causeur, c'est une interview qu'il a donnée à Causeur, ce n'est pas vieux, ça a 3-4 ans. Donc là, on est 6 août 2020. Regardez ce que nous dit Aldosterone. Donc l'interviewer lui pose cette question. Dans l'une de vos dernières vidéos, vous vous amusez à comparer la France à Israël. Si le second prenait exemple sur la première, dites-vous, « Les Israéliens ouvriraient grand leurs frontières aux Égyptiens, Syriens et Jordaniens, sans aucune considération pour sa sécurité. L'État juif serait-il donc votre modèle ? » Réponse d'Aldosterone, « Non, je ne prends aucun État en modèle, chacun a ses qualités et ses défauts, mais j'ai utilisé cette image un peu simpliste pour frapper les esprits. Cela fait partie de mon répertoire d'Africains. En même temps, je ne cache pas être pro-Israélien. Je ne cache pas être pro-Israélien. Je pense même être le seul blogueur arabe pro-Israël. Il est dans l'intérêt des pays arabes de revenir vers une position géostratégiquement réaliste envers Israël. L'affaire palestinienne est devenue un puissant outil de manipulation de la rue arabe. Le résultat est que beaucoup pleurent ce qui se passe à Gaza, alors qu'eux-mêmes vivent sous le règne du despotisme, de la corruption et de l'arbitraire. » Intéressant tout ça, intéressant. Alors à présent, nous allons voir ce que Aldosterone pense de la situation israélo-palestinienne en 2023-2024. Vous savez qu'il y a eu un événement majeur en 2023. Il y a eu un acte terroriste démentiel commis par le Hamas, soutenu par la population palestinienne qui, on le rappellera jamais assez, a voté pour la branche politique du Hamas. Dans le Hamas, il y a une branche politique, il y a une branche terroriste. Et la branche politique et la branche terroriste sont copains comme cochons. C'est assez ironique de dire ça pour des musulmans. « Mais enfin, je fais ce que je veux. » Voilà. Alors maintenant, Aldosterone, en 2023, vous allez voir, ce n'est plus la même personne. Tout simplement, Israël pratique le terrorisme d'État. Point. C'est pas « Israël pratique le terrorisme d'État. » Point d'interrogation. C'est « Israël pratique le terrorisme d'État. » Qu'est-ce qui a changé en trois ans ? Ce n'est pas la stratégie d'Israël. Israël a toujours eu la même stratégie. Tenter de négocier, jouir de la paix quand il n'y a pas d'actes terroristes qui sont commis de l'autre côté. Et lorsqu'ils sont attaqués, ils ripostent. Évidemment, quand ils ripostent, ça fait mal, ça tue plus de gens du côté palestinien parce qu'Israël a une force militaire plus importante. Mais pourquoi Aldosterone était d'accord avec ça en 2020 et il ne l'est plus en 2023 ? Eh bien parce qu'Aldosterone, aujourd'hui, est devenue une figure dissidente pro-arabe qui s'assume comme telle. Israël pratique le terrorisme d'État. Donc, par exemple, dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'y reviendrai rapidement, il y a quelques mois, j'avais proposé à Aldosterone un débat. J'étais encore dans une logique un peu de discussion. Aujourd'hui, franchement, je vous dis, ça ne m'intéresse plus. Si nous devions avoir une confrontation, c'est une confrontation sur le plan verbal qui serait violente ou je ne m'interdirais pas l'injure, que ce soit très clair. Mais il y a quelques mois, j'étais encore dans une position, on va dire, diplomatique, de youtubeur à youtubeur, d'idéologue à idéologue, si on veut. Et je dis à Aldosterone, voilà, que s'est-il passé ? Pourquoi il y a eu ce changement ? J'aimerais vraiment le comprendre. Pourquoi maintenant, ces personnes que tu qualifiais toi-même de terroristes sont devenues des résistantes ? Et surtout, sur la question israélienne, qu'est-ce que Israël devrait faire ? Donc, mille morts du côté d'Israël, mille civils, même plus de mille civils qui se font tuer, les gens comme toi réclament ensuite un cessez-le-feu. Hamas pratique. Donc, en fait, les Arabes, j'allais dire vous, tu m'excuseras, tuent 1200, 1300 civils et en face, ça doit être le sens de la mesure. Ah, on a des armes, on a un pouvoir de destruction, mais on ne l'utilise pas parce qu'on est le camp de la civilisation. Jusqu'à la prochaine attaque terroriste du Hamas alors. Parce qu'évidemment, si on ne les neutralise pas, si on ne les fait pas diminuer en puissance de force, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'arrêter à un seul attentat, le Hamas ? Bien sûr que non, ils vont continuer. Voilà. Donc, vous avez vu un exemple de changement assez remarquable dans la ligne politique d'Alostérone qui s'est déroulée, qui s'est passée en l'espace de trois ans. Cette vidéo que j'avais faite, encore une fois, je vous invite à la regarder, on ne va pas la revoir ensemble, elle est courte d'ailleurs, de le voir constamment critiquer l'Occident. Mais constamment, constamment. Et sa présentation, la manière qu'il a de parler de l'Occident aujourd'hui est une manière qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas une manière amie de parler d'une sphère de civilisation envers laquelle on a du respect et qu'on voudrait voir se ressaisir. Non, c'est d'une manière cynique, d'une manière déprimante pour les gens qui le suivent et surtout avec une arrogance incroyable compte tenu du fait qu'Aldostérone vit en Occident. Et puis, je l'ai dit dans cette vidéo, mais je le répète, il vit au cœur de l'Occident qu'il est censé détester, qui est le Royaume-Uni. Voilà, donc un pays qui, l'immigration est folle, le multiculturalisme est une religion où les délires woke sont en train de fleurir. Donc, il devrait être dégoûté de cette vie au Royaume-Uni, mais plutôt que de partir vers d'autres pays qu'il valorise d'ailleurs, parce que bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment, il fait partie de cette sphère, qui va valoriser, on va dire, l'autre monde. Voilà, celui des BRICS, Russie, Chine, Iran, donc là, il n'a pas de mots pour valoriser toutes ces nations-là absolument fabuleuses dans lesquelles il ne mettrait jamais les pieds. Je vous rappelle que depuis 10-15 ans, la seule fois, Aldosterone a essayé de partir du Royaume-Uni, voilà, il s'est dit, tiens, je vais quand même quitter ce confort occidental qui me dégoûte, il allait en Croatie et il est vite revenu ensuite, au moment du Covid, il s'est rendu compte que la Croatie, c'était également un pays développé où les gens avaient accès aux vaccins, il a eu peur de se faire vacciner de force, il est reparti au Royaume-Uni, on n'a jamais compris ce qu'il a fait, ma théorie est qu'il ne supportait pas de vivre en fait dans un pays aussi majoritairement blanc, bon, tant mieux pour la Croatie, de vous à moi, donc quand il s'exprime ici, on se demande vraiment de quel monstre il est en train de parler et en fait, il est en train, bien sûr, de parler de l'Occident, donc moi, j'ai répondu de manière humoristique mais je dirais dans un rire jaune, réponse, la civilisation dans laquelle tu as décidé d'habiter Aldo, donc c'est pourri chez nous, d'accord, nos âmes sont corrompues, tu ne cesses de le suggérer à longueur de tweets, mais en attendant, on n'est quand même pas si mal chez nous, donc autant rester chez nous pour critiquer l'Occident, depuis l'Occident, bah oui, c'est vraiment facile. Les exemples de retournements de veste sont désormais innombrables dans toutes les vidéos où il exprime ses opinions, une, comme ça, au hasard, trouvée sans difficulté, bah c'est, en fait, c'est un ami, Patrick, qui m'a envoyé ça, alors regardez, Europe, le scandaleux profilage racial aux frontières, j'ai cru que c'était ironique, mais non, vous regardez cette vidéo et Aldosterone nous explique, donc il y a deux mois, c'est récent, Aldosterone, et puis en plus, il y a beaucoup d'abonnés, 148 000 abonnés, donc ça fait quand même, quoi que c'est du nom, il n'a pas trop marché, mais il y a quand même pas mal de gens qui peuvent écouter ses discours et peut-être y adhérer. Donc Aldosterone, après tout ce qu'il nous a dit dans la première partie, on va dire, de sa carrière, si on peut appeler ça une carrière sur YouTube, il nous a dit qu'il fallait se méfier des gens qui venaient du Maghreb, il a même donné des arguments qu'on n'avait pas forcément nous à l'époque, en tout cas, il a validé l'intuition qu'avaient les nationalistes quant à la nécessité d'arrêter l'immigration, en particulier celle en provenance d'Afrique et d'Afrique du Nord, et là, il ne comprend pas pourquoi lorsqu'il va prendre l'avion, par exemple, les douaniers ou les gens de la sécurité ont tendance à plutôt se focaliser sur des gens qui ont un phénotype maghrébin. Ah bah oui, c'est des amalgames, c'est des amalgames, mais des amalgames, ça peut parfois sauver la vie de centaines de passagers. Alors oui, c'est peut-être embêtant pour les Maghrébins qui se comportent bien, qui n'ont rien à se reprocher et qui ne sont pas des terroristes, mais il est évident que quand on cherche et quand on craint un attentat islamique, on va plutôt, tu excuseras les gens qui s'occupent de la sécurité des citoyens européens, mais plutôt que d'aller fouiller un blond aux yeux bleus, ils vont quand même regarder s'ils trouvent qu'un type est louche et qu'il a un phénotype maghrébin, voir qu'est-ce qu'il transporte et s'il ne cache pas quelque chose dans une poche. Bon, toi, tu fais semblant de ne pas comprendre pourquoi il y a ce genre de profilage racial. Donc, c'est un changement complet. À présent, non seulement Aldosterone est un antiraciste, mais c'est un antiraciste véhément, d'accord, qui dit le contraire de ce qu'il affirmait il y a encore trois ou quatre ans. Ça a été brutal et ce changement est désormais probablement définitif. Mais alors là, je dirais que Aldo a dépassé les limites. Voilà. Donc, Aldosterone est présent sur différents médias, différents réseaux, YouTube, Facebook, Twitter, et peut-être qu'il se pensait chat-perché sur un réseau comme LinkedIn, mais nous avons remarqué que sur LinkedIn, figurez-vous que Aldosterone fait la chasse aux entreprises dans lesquelles, sur les photos, par exemple, vous savez, des photos d'entreprises, des photos de fêtes d'entreprises qu'on peut avoir qui sont banales, qu'on peut voir sur Instagram ou sur d'autres médias, eh bien, s'il ne voit pas suffisamment de Maghrébins à son goût, il va poser la question. Il va se dire comment ça se fait que cette entreprise n'engage pas des Maghrébins. Donc, aujourd'hui, Aldosterone est passé de YouTubeur pro-camp national anti-musulman à un YouTubeur communautaire maghrébin qui fait, comme je le disais au tout début de la vidéo, de l'antiracisme agressif. Alors, regardez ça, c'est à peine croyable. C'est bien lui, que ce soit clair. Donc, il répond à une... Il voit une photo comme ça. D'ailleurs, vous noterez que sur cette photo, il n'y a pas exclusivement des Européens, mais cette diversité ne suffit pas à Aldosterone. Lui, il veut des Arabes. Voilà. D'ailleurs, ça me fait bien rire quand on dit... Vous savez, quand je dis Maghrébins au lieu de dire arabe ou le contraire, il y a toujours un Jean Coussienus en commentaire qui vient me dire « Mais tu sais, les Maghrébins, ce n'est pas des Arabes, etc. » Oui. Bon, en attendant, les Maghrébins défendent les Arabes, les Arabes défendent les Maghrébins. On est d'accord ou pas ? Ok. Alors, regardez. Le Maghrébin, Amine Messifi, regardez ce qu'il nous dit. « Connaissant la structure ethnique alors je me pose la question ou bien ils ne postulent jamais chez vous ou bien vous avez une règle écrite ou non pour ne jamais les embaucher. » Et regardez, écoutez bien la suite. Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir les chiffres de répartition ethnique de vos PNC ? Pouvez-vous me dire avec qui entre en contact dans votre compagnie pour obtenir plus d'informations sur ce sujet ? Ah mais c'est à peine croyable. Donc en fait, il utilise l'antiracisme systémique s'il y a quelque chose de systémique en France, c'est bien l'antiracisme contre des braves employés et contre une entreprise pour les emmerder et les pousser à engager des Arabes. Mais Amine, il fallait nous le dire dès le début que tu étais le chétan en fait. Tu es Lucifer. On ne savait pas. Même moi, je m'y suis fait répandre. Paix à son âme, ton enfant n'avait rien fait mais quand un de tes enfants est mort, je t'avais même envoyé des mots sympathiques. Je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, j'avais de la sympathie pour toi. Eh bien, quand je vois ça, je me dis que même ça, même ces mots bienveillants envers toi, peut-être que tu ne les méritais même pas. Parce que franchement, quand je vois ça, je suis désolé. Le seul mot qui me vient en tête, c'est ennemi. Seul un ennemi, au sens fort du mot, ennemi en majuscule, d'ailleurs, on l'a mis sur la vignette. Seul un ennemi des Français et des Blancs peut se permettre ce genre de stratégie. Voilà. Et la suite, alors regardez, puis en plus avec une... Ce petit ton là, ce petit ton insupportable, ça passe pour cette fois, mais quand même, je vous surveille. Merci. Donc quelqu'un lui répond. Merci Azer. Je leur accorde le bénéfice de la bonne foi. Je pense que ça fait trop longtemps qu'ils sont dans l'entre-soi et ont pris l'habitude d'exclure certaines candidatures sans même le réaliser. C'est pour cette raison que je suis en train de les interpeller très directement. Je vais également écrire une lettre à leur PDG pour obtenir des explications. Je suis suivi par des centaines de milliers de jeunes en France et j'ai envie de leur apporter un message clair s'ils peuvent postuler dans cette entreprise ou si je dois leur dire qu'il y a un système d'exclusion qui leur en interdit l'entrée. Les photos diffusées ces derniers-temps laissent assez peu de place aux doutes, malheureusement. Donc, il faudra que tu m'expliques quelque chose. Comment peux-tu, dans une première partie de carrière, nous présenter tes congénères, tes compatriotes algériens comme des personnes peu fréquentables et cinq ou dix ans plus tard, changer complètement ton fusil d'épaule et pousser les entreprises, pousser les employeurs à les prendre au nom, évidemment, du saint antiracisme en disant voilà, il n'y a aucune raison. En fait, ce que tu dis, c'est que les Français sont des salauds. Donc, il existe bel et bien, c'est ça que tu es en train de dire aujourd'hui, qu'il existe bel et bien un racisme systémique et que sans aucune raison, vraiment sans aucune raison, ne parlent même pas du fait que peut-être qu'ils n'ont pas la compétence, qu'il n'y avait pas suffisamment de maghrébins qui avaient la compétence pour être dans cette entreprise. Ça, bien sûr, tu ne l'envisages même pas. Mais en admettant que ce soit un choix délibéré de la part de l'employeur, évidemment, il ne va pas le formuler. Il n'a pas le droit de le formuler. Il n'a pas le droit de discriminer. Mais il a le droit de penser qu'il ne veut pas de problème dans son entreprise et il a peut-être remarqué à la force de l'expérience, à la force de l'expérience, que quand il engageait des maghrébins, il y avait des problèmes. Et tu sais qui aurait été d'accord avec lui ? Aldo Stéron, il y a dix ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Aldo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que tu aies passé de ami du camp patriote à ennemi pur et simple à placer maintenant dans la case antiraciste ? Tu es à deux doigts de te faire rattraper maintenant par le système et que le système t'invite pour t'expliquer. Tu vas peut-être nous apprendre dans un ou deux mois que tu étais un infiltré, que tu as fait semblant d'être ami des nationalistes, ami de la droite, ami de la dissidence et qu'en réalité, eh bien, depuis le début, tu es dégoûté par l'abominable racisme des Français. Je m'attends à tout, il faut s'attendre à tout avec des gens comme toi. Alors, quelle est la leçon à retenir de tout cela ? Ne pas faire confiance à ces gens. Voilà. Toujours garder un doute. Même des personnes qui critiquent les leurs, qui critiquent leur religion. Eh bien, toujours garder le doute, d'accord ? Toujours avoir cette petite méfiance. Nous autres Européens, nous sommes trop gentils, trop ouverts, nous croyons trop en la bonté humaine. Aldosterone nous montre et me montre à moi comme à vous autres qu'il faut élever notre niveau de méfiance. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans ce troisième numéro d'Europe Actu. Vous avez des liens utiles en description de la vidéo et notamment cette vidéo qui est un complément vidéo que j'avais adressée à Aldosterone qui complète bien celle que vous venez de voir. Likez cette vidéo et partagez-la surtout. Ça doit se savoir. Si vous avez considéré qu'Aldosterone était un ami de nos idées, sachez aujourd'hui qu'Aldosterone les a trahis, ses idées. Qu'il est dans le camp d'en face. Aldosterone et notre ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada